Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul parce que j'ai fait quelques achats de dessins, enfin de matériel de dessin donc je tiens à préciser qu'en cette période de confinement je ne suis pas allée au magasin exclusivement pour ça j'ai fait des courses, voilà, je tenais à le préciser pour pas que ça fasse des pas dans les commentaires voilà, donc j'ai acheté pour faire de la peinture parce que j'ai envie de tester la peinture, voilà donc là vous ne le verrez pas dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo à part, j'ai acheté la dropbox de tuto draw donc la aqua creator, voilà, donc ça m'en fera 3 sur 6 je crois, voilà donc je vais commencer par vous montrer, donc déjà j'ai acheté deux lots de pinceaux donc vous voyez le reflet de ma fenêtre, donc il y a un lot de pinceaux ronds et un lot de pinceaux plats donc là il y en a 15, donc il y a toutes les tailles en fait, enfin voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça là ils sont bleus et voilà, donc toutes les marques c'est Crelando, donc j'ai acheté à Lidl pour ceux qui veulent savoir et là c'est pour la peinture à l'huile, acrylique, tout ça, donc c'est des poils synthétiques donc il y a le premier lot là, donc je crois que c'était 3,99€ le lot, donc bien sûr c'est pas de l'énorme qualité, enfin je pense bon c'est pour tester la peinture, je ne sais pas si ça me plaît, donc voilà et donc là c'est le lot de pinceaux plats, donc il y en a 12, donc c'est pareil, poils synthétiques et pour la peinture à l'huile, acrylique et l'aquarelle voilà, l'autre je n'ai pas pensé que c'était aquarelle, donc là ils sont plats comme ça donc avec les poils marrons, et les autres sont avec les poils blancs donc ensuite j'ai acheté un lot de toiles à peindre donc il y en a 5 dedans, donc là il y a les tailles, donc je vais vous montrer en fait donc là c'est la plus grande, je ne sais pas, compare à ma main si vous voyez hop, elle est quand même vachement grande, donc là je vais la retourner pour que vous voyez parce que tout est derrière, donc je filme par terre, c'est pour ceux qui se demandent, voilà et donc là il y a les autres tailles, donc il y a petit, moyen et là il y en a un très grand, si on t'en décrier c'est mon petit frère qui joue, il ne faut pas chercher donc j'ai acheté un chevalet de table, donc mallette avec chevalet de table, voilà donc avec 51 pièces dedans, donc c'est un petit moment qui me faisait de l'oeil et puisque, enfin je trouve ça mieux en fait de dessiner en mon plancher donc comme ça je pourrais même dessiner des mangas dessus, si j'enlève les toiles, voilà donc là il y a deux toiles dedans, donc une de 30x40 et une autre de 25x30 donc il y a 51 pièces dedans, donc je sais qu'il y a 12 tubes de peinture acrylique il y a des pinceaux, il y a deux toiles comme je viens de le dire et le chevalet est réglable en plusieurs hauteurs, donc je ne pense pas le vous montrer dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore déballé et mon beau-père aimerait que je le déballe avec lui ce soir donc c'est ce qu'on fera, je ne le déballe pas là tout simplement parce que si mon petit frère le voit il n'a que 3 ans, il va vouloir jouer avec et je n'ai pas trop envie et le chevalet est réglable jusqu'à 70 cm, donc ça c'est cool donc je vous montrerai dans un vlog je pense déballé, voilà donc c'est tout pour ce haul, donc il n'aura pas été hyper... enfin il n'aura pas été... comment dire... il n'aura pas eu énormément de matériel en soi enfin j'en ai quand même eu pour 60 euros, voilà parce que je ne vous ai pas dit, les lots de pinceaux c'était 3,99€ le lot de toiles c'était 8,99€ donc pour 5 toiles je trouve ça largement bien et ça c'est 29,99€ voilà donc du coup c'est cool et du coup je vais arrêter le haul parce que je n'ai rien d'autre à vous montrer et j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous avez un de ces matériels ou sinon quel style de peinture vous vous faites voilà et je vous dis à bientôt pour la vidéo, ciao ! merci ! merci !